On est sur un biscotte qui ne veut pas du tout partir. Il est au bout du rouleau. Il est tellement... Je vous jure, c'est un chien tellement dépendant de moi pour le coup que je me dis, je ne sais pas comment il va vivre depuis tout le temps où on ne les a jamais laissés à quelqu'un. Je ne sais pas comment il va vivre de rester un mois sans nous. À mon avis, il ne va pas être très content et il n'est pas très joyeux. Hein ? Encore ? Un vrai bébé, celui-là. Je vous jure. On a galéré, franchement. Mais franchement, on est trop content de partir. Et par contre, je vous jure que c'est trop drôle. La prochaine fois qu'on voyage, il faut absolument que je filme Paga. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stressé au moment de faire des départs. Mais genre dans tout, même pour aller au resto, c'est une catastrophe. Et depuis tout à l'heure, je me moque de lui. Il arrive. Tu es trop stressée. C'est pas ça. Tu me mets des coups de pression, Christian. Tu me fais mon terreau dessin. Et pour l'accent marseillais, je sais qu'il y en a qui vont me dire que des fois je le prononce. Mais c'est parce qu'en fait, quand je parle à Paga et que je me moque de lui, j'aime trop faire ça parce que... En fait, c'est comme ça qu'il comprend puisqu'il prononce toujours son accent marseillais. Donc du coup, je fais la même chose avec lui. Ah bébé. Oui, mon cœur. Monsieur stress. C'est bon, tu es détendu ? Non. Non ? Toujours pas ? Non. Je viens d'entrer ta clémentine de merde, tu m'en mets partout. Pourquoi de bon matin, tu peux faire des joueurs comme ça, bébé ? Bon, là, elle est saison de vivre. Non, je n'ai pas d'envie, là. J'ai juste envie de manger de clémentine normalement. Je peux-tu pas voler un peu ? Non. Oui, j'en ai une autre. Attends, je te la donne. J'en ai une autre. Elle est acide. Waouh. Ça te décoiffe. Ah, c'est vrai, effectivement.